Le casino Joa, nouvelle génération, a ouvert ses portes, 5000 mètres carrés sur l'ancien site des chantiers et surtout une ressource financière supplémentaire pour la commune. C'est vrai que ça va aider aux finances communales, c'est quand même par les temps qui courent quelque chose de très utile. Mais au-delà de ça, c'est un élément de plus de la reconquête de ce site symbolique des anciens chantiers d'Aval. Le parti prêt a été que ce soit un espace de vie, de rencontre, de loisirs, de détente, y compris pour des gens qui ne sont pas joueurs. Et puis pour permettre l'ouverture de ce nouveau casino, des équipes ont travaillé durant toute la nuit. Une opération, vous allez le voir, particulièrement délicate et sur laquelle ils ont œuvré depuis des mois. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Au casino Joa des Sablettes, l'heure est au déménagement, un travail d'experts qui nécessite une organisation au cordeau et d'infinies précautions. Pas de câbles qui dépassent, pas de boulons, pas de visseries. Donc quand on les pose au sol, elles sont complètement plates. Et ensuite, elles sont là prises en charge par des déménageurs qui vont faire en sorte de leur mettre des feutrines, protégées. Et surtout bien maintenues pour éviter toute vibration et tout choc. Parce que c'est fragile. Exactement, c'est très sensible. Une vingtaine de personnes au total s'activent à la bonne marche des opérations, sous l'œil vigilant de cet homme agréé par le ministère de l'Intérieur. Je relève les compteurs pour vérifier la machine. Qu'est-ce qu'on relève exactement ? Donc tous les compteurs, entrées, sorties, la comptabilité de la machine. Ça passe ? Oui. Donc on va charger déjà un premier camion, nous ? Oui. Ça va faire un premier voyage et dès qu'il est parti, on en quille le second derrière. Exactement. Deux camions sont prévus pour emporter les 70 machines à sous de l'ancien casino vers le nouveau. Le premier chargement arrive à bon port, direction la salle de jeu, où 80 machines neuves sont déjà en place. Un parc considérablement étoffé. Aujourd'hui, on a un casino nouvelle génération, donc on va rayonner un peu plus loin et le but, c'est d'aller chercher une clientèle sur Toulon. Donc clairement, on essaie d'attirer un peu plus de monde. C'est 155 000 visiteurs par an en sablette. Demain, c'est d'aller en chercher beaucoup plus. Au total, 50 emplois supplémentaires ont été créés pour le fonctionnement du nouveau casino. Merci. Merci. Merci.